Fondamentalement, le travail du dessinateur, la dessinatrice technique, c'est de prendre l'idée, le concept, ce qu'il y a dans la tête d'un concepteur, désigneur, ingénieur, technicien, et de créer un dessin qui va permettre que ce soit fabriqué après. J'aime ça, le côté de comprendre les mécanismes, le côté de monter un casse-tête, un peu comme lorsqu'on était plus jeune, qu'on faisait des Legos. C'est exactement le même principe, c'est de monter un plan pour pouvoir assembler des pièces. Le côté vraiment du casse-tête, je pense que c'est ce que je trouve le plus trippant. C'est un métier qui est populaire auprès des dames. On a facilement 30 % de dames dans notre classe. Ça se voit qu'il y a plus de femmes. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé à travailler ici, que ce soit que je faisais des appels aux clients, aux fournisseurs, c'était majoritairement des hommes. Puis maintenant, quand j'appelle des gens, des clients, des fournisseurs, 50-50, hommes ou femmes, que ce soit en gestion, encore une fois, ou en fournissure, de n'importe quoi. Quand on embauche quelqu'un ici, c'est très important que la personne soit autonome, une personne qui prenne ses responsabilités. Quelqu'un qui est capable de bien comprendre ce qu'il faut qu'il fasse, pas quelqu'un qui fait un copier-coller. La minutie est extrêmement importante. C'est un métier où il ne faut pas que tu te trompes. Une petite erreur sur un plan, tu peux te retrouver avec un panier rempli de pièces qui sont erronées. On a besoin de suivre des normes. On a besoin d'être surtout à la lettre. Mais aussi, ça amène le côté créatif. On a besoin, chacune de notre côté, d'imaginer une pièce, de la voir dans son en vue spatial. Le dessin industriel, c'est quelque chose de très passionnant. Merci. 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 Merci.